Le patriotisme, c'est l'esclavage Léon Tolstoy Léon Tolstoy, écrivain russe du XIXe siècle, a souvent abordé des thèmes profonds et critiques dans ses œuvres. La phrase « le patriotisme, c'est l'esclavage » peut sembler provocante, mais elle véhicule une idée importante. Cette citation suggère que le patriotisme, c'est-à-dire l'amour excessif pour son pays, peut mener à une forme de servitude. Voici quelques points clés pour mieux comprendre. 1. Esclavage des pensées Tolstoy critique l'idée que les gens doivent sacrifier leur liberté individuelle et leur jugement critique au nom de la nation. Ils pensent que le patriotisme peut amener les gens à suivre aveuglément des idéologies ou des gouvernements, ce qui les prive de leur libre arbitre. 2. Sacrifice personnel Le patriotisme peut encourager les individus à se battre ou à se sacrifier pour leur pays, même lorsque cela va à l'encontre de leurs valeurs personnelles ou de leur morale. Tolstoy voit cela comme une forme d'esclavage, car les gens sont contraints de mettre de côté leurs propres convictions. pour servir des intérêts nationaux. 3. Division entre les peuples En se concentrant sur le patriotisme, les nations peuvent créer des divisions et des conflits entre elles. Tolstoy plaide pour une vision plus universelle de l'humanité, où les gens se voient d'abord comme membres d'une communauté mondiale, plutôt que comme des nationalistes. En résumé, cette citation de Tolstoy remet en question l'idée que le patriotisme est toujours positif. Il met en lumière les dangers d'un amour aveugle pour son pays qui peut conduire à l'oppression de soi-même et des autres. Il met en lumière les dangers de l'humanité, où les gens se voient d'un amour aveugle pour son pays. Il met en lumière les dangers d'un amour aveugle pour son pays. Il met en lumière les dangers d'un amour aveugle pour son pays. Il met en lumière les怎么ures d'un amour aveugle. Il met en lumière les dangers d'un amour aveugle pour son pays. Mais en lumière les dangers d'un amour passe.